Tester cette promesse biblique, un défi scientifique Introduction Bien des athées honnêtes, en raison de leur orientation scientifique, ont été déçus par la religion. Des uns affirment « Dieu, ça ne marche pas ! » Et d'autres, la prière ne change rien. On se demande, y a-t-il des preuves de Dieu qu'un athée ou un sceptique pourrait tester pour lui-même ? En effet, la Bible met les douteurs au défi d'appliquer leurs méthodes scientifiques à ses revendications et promesses. La Bible affirme Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui, croit que Dieu existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voici une petite expérience à caractère scientifique. Une théorie attestée, le Dieu de la Bible existe. On commence par une hypothèse nulle. Dieu ne rémunère pas ceux qui le cherchent. Voici le test proposé. Demander au Dieu de la Bible donnerait certaines promesses bibliques spécifiques. Notre logique Si le Dieu de la Bible ne tient pas à ses promesses, alors on a raison de douter de son existence. Un petit paramètre. On ne va tester que le Dieu de la Bible et de ses promesses bibliques. Il ne s'agit pas d'un Dieu de philosophe. Voici une méthode à suivre. 1. Revoir les promesses listées ci-dessous ou d'autres promesses qui se trouvent dans le Nouveau Testament de la Sainte Bible. 2. En choisir une qui semble s'appliquer à une situation dans votre vie. 3. Formuler une requête à Dieu dans vos propres mots, lui demandant de tenir sa promesse d'une façon vérifiable. 4. Attendre un résultat dans un délai raisonnable. 5. En tirer une conclusion. 5. Voici donc cette promesse biblique que tous peuvent mettre à l'épreuve. 6. Promesse 1 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Mentionnez un réel besoin que vous avez ou que quelqu'un d'autre a. Parlez à Dieu dans vos propres mots, lui demandant de répondre à ce besoin. Mentionnez aussi le nom de Jésus. 6. Promesse 2 1. Si l'un d'eux vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et à lui sera donnée. Mentionnez une question, un défi ou une opportunité qui exige sagesse pour faire une bonne décision. Demandez à Dieu de vous la faire savoir. 7. Promesse 3 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. 8. Parlez à Jésus, lui demande de venir se révéler à vous, de manière que vous puissiez reconnaître. 9. Promesse 4 Donnez et on vous donnera, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. 9. Donnez à quelqu'un qui a un besoin, puis demandez à Dieu de faire revenir à vous une somme semblable. Promesse 5 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Qu'est-ce qui fait peur, chagrin, douter ou fâcher? 10. Parlez-en à Jésus, lui demandant de vous donner une sensation de calme. 10. Promesse 6 Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 10. Mentionnez quelque chose de mal que vous avez fait penser ou dites, puis demandez à Dieu de vous la pardonner et de vous enlever votre sensation de culpabilité. 11. Promesse 7 Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si vous y êtes prêt, dites à Dieu que vous croyez qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, puis confessez à quelqu'un d'autre que Jésus est Seigneur. Attendez-vous à ce que votre pensée et votre comportement changent radicalement. Conclusion Si vous n'avez pas obtenu de résultat satisfaisant, alors c'est cette vidéo qui vous a trompé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada